Marco Rubio, t'es en retrait depuis quatre ans, mais t'es out. Désolé. Tim Scott, t'as pas non plus été retenu. Next. Vivek, t'étais si proche du but, mais on ira dans une direction différente. Bon courage pour la suite. Fans, mets tes crampons et échauffe-toi, tu vas rentrer sur le terrain. Trump a choisi son colistier et son nom ne te dira peut-être rien, James David Vance, à 78 ans. Trump n'a pas seulement choisi son vice-président, mais aussi son successeur. Parce qu'à son âge, il peut lui arriver des bricoles de santé. Et puis, la constitution des Etats-Unis interdit de faire plus de deux mandats, même non successifs. Bref, il faut quelqu'un de jeune, prêt à prendre la relève qui est la niaque pour remplacer Trump au pied levé. Et J.D. Vance est le candidat idéal pour cette responsabilité. Sous vos yeux, le remplaçant de Mike Pence, l'ex vice-président de Trump entre 2016 et 2020, qui en a eu tellement marre de sa gueule qu'il peut même plus le voir en peinture. Alors, J.D. Vance, c'est qui et pourquoi Donald Trump l'a choisi lui pour être son colistier ? Déjà, faut bien capter un truc. J.D. Vance, c'est pas n'importe qui. À la base, il a servi comme marine, même s'il n'était pas combattant. Puis, il a étudié les sciences politiques et le droit à l'université de Yale. Après ça, il travaille quelque temps dans le public, avant d'entrer dans le privé, dans le capital-risque, où il fait la connaissance de plusieurs grands donateurs du parti républicain, dont Peter Thiel, un multimilliardaire connu pour avoir cofondé PayPal et pour avoir été le premier investisseur de Facebook. Les deux se sont si bien entendu que le génie de la tech a financé la campagne sénatoriale de J.D. Vance à hauteur de plusieurs millions de dollars. Bref, pour résumer, vétéran de l'armée, diplômé de Yale et homme d'affaires ont fait difficilement mieux comme candidat. Sauf que le détail qui tue le game, le véritable game changer, c'est que J.D. Vance, il part de presque rien. Il vient d'une famille très modeste, ravagée par l'alcool et la drogue. Une histoire sincèrement émouvante qu'il raconte dans son livre Hillbilly Elegy, qu'on pourrait traduire par Les Lamentations du Crétin des Collines, et qui a aussi été adapté par Netflix. C'est ce bouquin qui l'a propulsé sur le devant de la scène. L'ironie de l'histoire, c'est que dans son livre, il dénonce l'indifférence de la classe politique au sujet des classes moyennes et populaires dans les états ruraux et industriels. Et il n'épargne pas Trump qu'il considère comme tout aussi responsable que tous les autres présidents avant lui, républicains comme démocrates. Tout ça pour finalement le rallier dans sa campagne électorale. Bref, on y reviendra plus tard. Ça fait donc deux ans que J.D. Vance est sénateur de l'Ohio, état où le trumpisme connaît son heure de gloire. Des millions de citoyens US qui se sentent délaissés par Washington, c'est ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture de la rouille. Aujourd'hui, beaucoup le considèrent encore comme le meilleur candidat républicain à la vice-présidence, car il incarne la revanche de la classe populaire blanche qui se sent menacée par une vague migratoire à la frontière sud des États-Unis, et par la concurrence étrangère dans le domaine de l'industrie. Les mesures protectionnistes, les barrières douanières et le contrôle des frontières et des flux migratoires, tout autant de promesses de campagne de Trump qui rassurent l'électorat républicain. Le parti conservateur prône une politique isolationniste, c'est-à-dire le recentrage sur les affaires intérieures, au détriment de l'influence extérieure. Est-ce que vous êtes un raciste ? Est-ce que vous aimez les Mexicains ? Les médias nous appelent racistes pour qu'ils veulent construire le mur de Trump. Ils nous censurent, mais ça ne change pas la vérité. L'électorat de l'électorat de Joe Biden est en train de tuer les Ohioans, avec plus de drogues illégales et plus d'événements démocratiques qui se trouvent dans ce pays. Cette question est personnelle. J'ai presque perdu ma mère à la poise qui vient de notre bord. N'est-ce qu'un enfant ne devraient être orphans. Je suis J.D. Vance, et j'ai apprécié ce message, parce que ce qu'ils nous appellent, nous allons mettre l'Amérique d'abord. Pas étonnant que Trump voit en lui son successeur. C'est sa copie conforme, son clone idéologique, la perruque blonde et le bronzage en moins. Blague à part, J.D. Vance a quand même un profil très conservateur. Par exemple, il s'oppose au divorce, même en cas de violence conjugale, et à l'avortement, même en cas de viol. En gros, selon lui, l'avortement n'est acceptable que si la vie de la mère est en danger. Trump, lui, est beaucoup plus flexible sur ces questions de société. Comme autre différence notable, il y a aussi leur projet de politique étrangère. J.D. Vance s'en balèque de l'Ukraine. Il a tout fait pour bloquer l'aide militaire de 60 milliards de dollars que les USA ont filé à Zelensky. Pas que Trump soit le meilleur allié de Kiev, mais il aborde la question différemment. Du coup, ceux qui craignent le retour de Trump à la Maison Blanche et l'arrivée de J.D. Vance à la vice-présidence, voient leurs craintes confirmées. Les États-Unis cesseront leur soutien à l'Ukraine. Le choix de son colistier met en évidence ses intentions. Bref, J.D. Vance est jeune. Il n'a que 39 ans, soit deux fois moins que Biden et Trump. Et il a aussi 20 ans de moins que Kamala Harris, l'actuel candidat du parti démocrate. Forcément que c'est un argument qui peut faire mouche auprès de l'électorat, au-delà de ses ressemblances idéologiques avec son mentor Trump. J.D. Vance use aussi du même style rhétorique, très offensif. Par exemple, suite à la tentative d'assassinat contre Donald Trump, Vance avait sauté à la gorge de Biden qu'il désignait comme responsable de l'insécurité et de la division du pays. C'est absurde venant de la part d'un Trumpiste, mais sur l'arène politique, tous les coups sont permis. La prémisse centrale de la campagne de Biden est que le président Donald Trump est un fasciste autoritaire qui doit être arrêté à tout prix. Cette rhétorique a conduit directement à la tentative d'assassinat du président Trump, J.D. Vance. Vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, étant donné les discours incendiaires de Trump et de sa clique qui jettent de l'huile sur le feu depuis près d'une décennie et qui menacent sérieusement l'état de droit et les acquis démocratiques. Et puis, on a appris qu'en 2016, J.D. Vance avait traité Trump d'idiot en public et qu'en privé, il l'avait même comparé à Hitler. Mais bon, encore une fois en politique, on retourne sa veste comme on change de slip. Il n'y a pas que sur Trump que J.D. Vance a changé d'avis. Dans son bouquin Hillbilly Elegy, Vance avait ardemment défendu les entreprises japonaises implantées dans l'Ohio, expliquant qu'elles avaient sauvé l'état de la banqueroute. Aujourd'hui, il les accuse de déloyauter. Selon lui, ces entreprises représentent un danger pour les intérêts de la nation. D'où sa ferme opposition au rachat du groupe métallurgique US Steel par le japonais Nippon Steel. Voilà en somme qui est J.D. Vance, un homme plein de contradictions sans véritable colonne vertébrale idéologique. Mais du coup, pourquoi est-ce que Trump l'a choisi lui ? Et bah, principalement parce qu'il a besoin de lui pour gagner dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, trois états pivots très similaires à l'Ohio dont Vance et le sénateur. C'est Trump lui-même qui l'a reconnu. Au cours d'une allocution, l'ex-président a déclaré que Vance allait devoir se concentrer, je le cite, sur les gens pour lesquels il s'est si brillamment battu. Les ouvriers et les fermiers étasuniens en Pennsylvanie, dans le Michigan, dans le Wisconsin, dans l'Ohio, dans le Minnesota et bien au-delà. Ces états sont la clé de la campagne. Si Kamala Harris perd dans ses états, qu'importe l'issue de la campagne dans les autres états, les démocrates perdront les élections. La région des Grands Lacs, qui inclut la Pennsylvanie, l'Ohio, le Michigan, le Wisconsin et le Minnesota, votent traditionnellement démocrate. Mais ces dernières années, le soutien populaire à l'administration Obama et Biden a chuté. On craint que Kamala Harris ne réussisse pas à inverser la tendance. D'ailleurs, si Hillary Clinton a perdu les élections contre Trump en 2016, c'est précisément parce que ses états ont voté républicain. Voilà pourquoi Trump considère que ce sont ces états qui détermineront l'issue des élections à venir. Les autres états ont déjà choisi leur camp. C'est pas là que se joueront les élections. Or, le choix de J.D. Vance comme colistier, c'est justement pour faire appel à l'électorat de la région des Grands Lacs. Il connaît les électeurs, il sait comment ils réfléchissent, vu qu'il était l'un d'entre eux. Après, il ne peut pas non plus faire de miracle. Lors des sénatoriales de 2022, Vance avait obtenu un score moins bon dans l'Ohio que celui de Trump en 2020 durant les présidentielles ou que celui des autres candidats républicains au congrès. Mais bon, il connaît le terrain et ça, c'est inestimable. Et de surcroît, ce n'est pas le seul facteur derrière le choix de J.D. Vance pour la course à la vice-présidence. Vance est un vieil ami du milliardaire Vivek Ramaswamy. Ils ont étudié ensemble à Yale. Et bah, en 2024, Vivek s'est présenté aux primaires républicaines face à Donald Trump. Il défend un agenda ultra-libéral et il est climato-sceptique. Pourquoi on dit ça ? Bah, entre les proches de Trump, c'est-à-dire sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner, et sa nouvelle garde rapprochée comme J.D. Vance, on assiste à l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants républicains très proche de la ligne trumpiste. Pour nominé Donald J. Trump pour l'office du président des États-Unis ! Les dinosaures du parti comme Mitch McConnell sont sur la touche. La gérontocratie républicaine touche à sa fin. L'ultra-nationalisme est devenu tendance. Et elle est peut-être là la plus grande victoire de Donald Trump. Alors qu'il était un outsider en 2016, il est aujourd'hui devenu un idéologue. Il a fondé la nouvelle ligne politique du parti républicain. Le libre-échange et les politiques fiscales avantageuses ont cédé la place à la question identitaire. Maintenant, il contrôle le parti, et toutes celles et ceux qui se sont publiquement opposés à lui sont ou seront répudiés. Des noms comme ceux de l'ex-représentant du Wyoming, Liz Cheney, la sénatrice de l'Alaska, Lisa Murkowski, Nikki Haley, l'ex-ambassadrice de Trump aux Nations Unies, et Mitt Romney, le sénateur de l'Outa. Pareil avec Mike Pence, son ex-vice-président, et John Bolton, son ex-conseiller à la sécurité nationale. Bref, si Trump revient au pouvoir, on s'attend à une purge du parti républicain. Un affront de plus à la démocratie comme seul Trump en a le secret. Maintenant qu'on connaît l'identité du colistier de la candidate démocrate Kamala Harris, à savoir Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, qu'est-ce qu'on pense du choix de J.D. Vance pour la vice-présidence ? Mais en vrai de vrai, on est assez sceptique. Déjà parce que d'un point de vue idéologique, Vance est trop proche de Trump. Normalement aux USA, parmi les critères des candidats aux présidentielles pour choisir leur colistier, il y a la volonté de ratisser le plus large possible et d'ajouter des cordes à son arc. C'est exactement ce qu'avait déjà fait Trump en choisissant Mike Pence en 2016, un homme politique extrêmement conservateur. Cette manœuvre lui a permis de récolter un max de votes dans le Midwest et auprès des 80 millions d'évangéliques, le principal courant religieux aux États-Unis. En 2016, 81% d'entre eux avaient voté pour Trump. Le candidat républicain aurait pu retenter l'expérience en choisissant le sénateur de la Floride, Marco Rubio par exemple, histoire de s'adresser à la population hispano-américaine. Pareil avec Doug Burgum, le gouverneur du Dakota du Nord, un néo-conservateur plutôt modéré qui aurait conféré une amplitude idéologique plus large à Donald Trump. Avec Vance, bah rien de tout ça. Oui, il est jeune, mais c'est leur unique différence, ils partagent le même électorat. Beaucoup voient dans cette décision de Trump une stratégie pour verrouiller son emprise sur le parti républicain. Il s'agit moins de gagner les présidentielles que d'opérer une lune au sein de son parti. Il cherche son successeur, quelqu'un qui défendra bec et ongles son projet politique. Trump ne veut pas seulement être président, il veut fonder un nouveau courant politique. En ce sens, l'attentat raté qui le visait a été un véritable miracle. De un, parce qu'il est encore en vie et c'est franchement passé à pas grand chose. Et de deux, parce que sa campagne a soudainement changé de dimension. Il s'est posé en unificateur. Il a eu une opportunité en or de promouvoir la réconciliation nationale. Sa cote de popularité a explosé. Il s'est fait plein de nouveaux amis, comme le multimilliardaire Elon Musk qui s'est détourné de Biden au profit du candidat républicain. Actuellement, la dynamique de campagne est bouleversée. D'une part, Trump jouit d'un capital sympathie post-attentat qui lui est très favorable. Et de l'autre, Kamala Harris a réussi à inverser la tendance et à attraper le train électoral en marche. Sauf que ça a pas mal déstabilisé Trump, qui avait basé toute sa campagne sur le dénigrement des facultés cognitives de Joe Biden. Le candidat républicain a mis plus d'une semaine à réagir à l'annonce du retrait de Biden au profit de Kamala Harris. Depuis, il perd le contrôle du narratif. Par exemple, lors d'un meeting électoral en Géorgie, il a eu une occasion en or de se réconcilier avec le gouverneur républicain qu'il avait publiquement désavoué quelques mois auparavant. Sauf qu'à la place, il l'a insulté à plusieurs reprises durant son discours. Ça fait vraiment pas sérieux et ça compromet sérieusement les chances de Trump de remporter les élections en Géorgie. Trump a aussi commis l'erreur de s'en prendre à l'identité raciale de Kamala Harris. I've known her a long time indirectly, not directly very much, and she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black ? Bref, le multimilliardaire a gâché une opportunité inédite de se poser en rassembleur après l'attentat qu'il visait. Surtout qu'il t'a sorti des belles punchlines comme celle-là. Et vous savez pourquoi il a pas réussi à tenir la cadence ? Et bah tout simplement parce que c'était pas sa stratégie, mais celle de ses conseillers de campagne. Tu peux pas demander à Trump d'être politiquement correct, il y arrivera pas. Chasse le naturel et il revient au galop. En plus, avec ses commentaires sexistes visant Kamala Harris, il risque aussi de s'aliéner une partie de l'électorat féminin. Enfin, quoique, ça l'avait pas non plus empêché de gagner en 2016 alors qu'il s'est fait enregistrer en train de dire ça. Franchement, c'est dommage pour lui parce qu'il a encore des coups à jouer. Il pourrait attaquer Kamala Harris sur le bilan de l'administration Biden en matière d'économie, notamment sur l'inflation et le nombre d'emplois créés qui est moins élevé que prévu. Et malheureusement pour lui, J.D. Vance n'est pas du tout l'allié aussi solide que Trump avait espéré. Présidentielle états-unienne. J.D. Vance, le colissier de Donald Trump, multiplie les bourdes et les prises de parole peu inspirées. Le sénateur de l'Ohio, candidat républicain à la vice-présidence, a vu sa côte de popularité dégringoler ces dernières semaines en raison notamment de la résurgence de plusieurs vidéos qui provoquent la polémique. Bref, que Trump gagne ou non les élections, J.D. Vance va gagner une petite fortune. Pas du fait de sa nomination, mais plutôt à cause des ventes de son bouquin qui ont décollé. Ok, affaire plier. Maintenant, à toi. Qu'est-ce que tu penses du choix de J.D. Vance pour le poste de colissier ? Est-ce que ce sera suffisant pour battre le ticket Kamala Harris Team Waltz ? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner à liker et à partager. Active aussi la petite cloche des notifs. Et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Ah, et pour info, si t'as envie de contribuer à l'aventure Diplométrix, tu peux aussi aller voir notre plateforme de financement participatif pour lequel je te laisse le lien dans la description. Allez, compte sur nous pour te tenir informé de l'actualité géopolitique, surtout sur les élections aux Etats-Unis, et à très bientôt.